Il y a une mode en ce moment, c'est-à-dire que la démocratie d'un côté s'oppose à l'état de droit, à la constitution, voire au juge de l'autre. Celui qui est en pointe là-dedans en France en ce moment, vous le savez, c'est Éric Zemmour. Son idée, c'est que le peuple veut des choses que des textes juridiques et des juges empêchent de réaliser. Alors évidemment, pour Zemmour, ce qu'il voudrait, c'est stopper l'immigration, l'islam, condamner des gens de manière préventive, bref, toutes ces obsessions, quoi. Mais en vrai, même des idées qui seraient considérées comme de gauche peuvent être empêchées par des textes juridiques. Et des textes juridiques plus ou moins fondamentaux. Par exemple, si vous remettez en cause la propriété privée ou la libre circulation des marchandises, et bien ça, c'est pas possible de le faire par un décret, par exemple, parce que la Déclaration des droits humains et les traités s'y opposent. Alors pourquoi on garde ce cadre, s'il semble pourtant aussi gênant pour aller avancer, quoi ? Pourquoi on n'irait pas supprimer ce cadre juridique ? Tout homme qui a du pouvoir est porté en abusé. Ça, c'est ce que Montesquieu écrivait en 1748. Dans la même logique, on a Tocqueville qui écrivait en 1835 dans De la démocratie en Amérique. Les démocraties sont naturellement portées à concentrer toute la force sociale dans les mains du corps législatif. Celui-ci étant le pouvoir qui émane le plus directement du peuple, c'est aussi celui qui participe le plus de sa toute puissance. On remarque donc en lui une tendance habituelle qui le porte à réunir toute espèce d'autorité dans son sein. Cette concentration des pouvoirs, en même temps qu'elle nuit singulièrement à la bonne conduite des affaires, fonde le despotisme de la majorité. Bon, d'abord, entendons-nous bien, cet argument du despotisme de la majorité, cette tyrannie majoritaire, c'est très souvent utilisé en fait contre la démocratie tout court. Ce serait forcément fait au détriment de tous une démocratie, quoi. Et évidemment, ce sont les gens de pouvoir pour lesquels, pour le coup, l'application d'une démocratie radicale, ça irait leur poser problème, qui défendent cette position-là. C'est-à-dire que si on appliquait une démocratie radicale avec des citoyens impliqués, ce serait une très mauvaise nouvelle pour eux. Mais mettons simplement qu'on utilise ces moyens dits « démocratiques » pour, par exemple, faire taire des citoyens. Certes, cette inquiétude pour la « foulaineuse », comme dirait l'autre, qui prendrait le pouvoir, est largement surestimée, mais est-ce que des groupes de pouvoir, justement, ne pourraient pas mettre à profit les institutions de la démocratie contre la démocratie, contre les citoyens eux-mêmes ? Les empêcher de parler, les empêcher de manifester, par exemple. Mettons qu'un gouvernement élu, vraiment élu, décide de réprimer son peuple, voire d'empêcher une partie des gens de voter ou de participer à la politique. Imaginez ce cas de figure. Les élections, les référendums, en fait, ce n'est pas les seules garanties à avoir en démocratie. Ce n'est pas les seules garanties démocratiques. C'est quelque chose qui est très bien au niveau des institutions, mais sans autre garde-fou que ça, ne serait-ce que défendre un avis minoritaire, ça peut conduire à la prison, ou carrément à l'échafaud. Ça existe, cette tyrannie de la majorité, actuellement. C'est ce qu'on appelle aujourd'hui des démocraties illibérales. Ce sont des États qui ont des institutions qui ressemblent à la démocratie, le vote, le référendum, tout ça, mais qui ne respectent pas du tout les libertés individuelles, ces garde-fous dont on parle, en fait. Et donc, un vote peut, sans aucune limite, écraser une ou plusieurs minorités. Alors, souvent, ça commence par les journalistes, les opposants au pouvoir, et puis au fur et à mesure, on grignote, on grignote. Ce modèle illibéral, c'est pas du tout récent, ça fait un bout de temps que ça a en place dans d'autres pays. La définition de la démocratie libérale, on la doit à Farid Zakaria, qui est un auteur et journaliste états-unien, à la fin de l'année 1997. C'est publié dans une revue de relations internationales, et en gros, voilà comment on peut déceler un régime illibéral, selon lui. Des régimes démocratiquement élus, souvent réélus ou renforcés par référendum, ignorent régulièrement les limites constitutionnelles de leur pouvoir, et privent leurs citoyens de leurs droits et libertés fondamentaux. Bon, actuellement, c'est ce qui se passe en Russie, par exemple, ou en Hongrie. Mais en France, ça a déjà été bien entamé aussi. Toutes les décisions politiques, et surtout les pires, sont justifiées par une élection présidentielle qui est perçue comme la volonté de la majorité. Et en ce nom-là, on a détruit peu à peu, par exemple, la liberté de manifester. Parce que des armes de guerre sont utilisées par les forces de l'ordre en manifestation. Parce que ces forces de l'ordre, pendant les manifestations, sont déployées en un nombre délirant. Et que l'intimidation, du coup, fonctionne à balle, et occasionne une peur d'aller en manifestation. Ce qui est déjà une réduction du droit de manifester. C'est aussi la fin du droit à la vie privée. Parce que ces forces de l'ordre, aujourd'hui, peuvent observer tout le monde, avant même une autorisation judiciaire. Etc, etc, etc. La majorité, en fait, en tant que concept, elle peut servir à n'importe quel projet, et lui donner le petit label « démocratie authentique ». C'est même, en fait, carrément ancré dans nos représentations. Beaucoup d'entre nous prennent la démocratie athénienne du 5e siècle avant notre ère comme un modèle de démocratie, comme le modèle de la démocratie. C'est une erreur. Alors, historiquement, non. C'est pas une erreur de dire que la démocratie athénienne est un modèle de démocratie antique. Par contre, politiquement, c'est bel et bien une erreur de dire ça aujourd'hui. La démocratie athénienne, elle nous semble être un ensemble d'institutions extrêmement vertueuses qui mettent en avant le pouvoir de tous. Dans un article de 1984, on a d'ailleurs l'historienne Claude Mosset qui commence par dire « Athènes est depuis les années 60 du 5e siècle avant notre ère une démocratie », ce qui implique que le démos assemblé est souverain et que toute décision engageant la communauté des citoyens émane d'un vote majoritaire de cette assemblée. Et au-delà de ces mécanismes d'assemblée qui exercent le pouvoir, qu'on appellerait aujourd'hui une démocratie directe, finalement, on a tout un tas d'autres éléments qui, aujourd'hui, nous paraissent même carrément révolutionnaires. On pense, par exemple, à l'ostracisme, cette décision collective d'exclure une personne de la vie politique si elle cherche à prendre seule le pouvoir. Mais ce qu'on a tendance à occulter, c'est que la qualité de citoyen à Athènes, en fait, elle n'est pas du tout donnée à tout le monde. Selon les périodes, en général, il faut soit pas être un esclabe, pas être une femme, avoir fait l'effet Bic, un genre de service militaire et civique avant l'âge de 20 ans, ou être né d'un père, enfin, et être né d'un père, qui est lui-même citoyen athénien, donc ni esclave lui-même, ni étranger. Des pans entiers de la population athénienne ont été exclus de la vie civique à cause de ces conditions-là. Moins d'un quart des habitants d'Athènes sont citoyens, et certains auteurs parlent même de moins d'un habitant sur dix. Et donc, aujourd'hui, comme modèle politique, on prendrait un modèle de démocratie antique, un système qui exclut au moins trois quarts des gens. Non, non, ce qu'on choisit, c'est bien sûr de prendre les institutions. Mais on veut pas exclure ces gens, parce qu'on sait très bien, on le sait, que cette situation, elle serait pas sans risque. Bon, sans doute déjà, premier risque, c'est que les populations concernées n'ont pas voix au chapitre. À la rigueur, elles sont consultées, mais il n'y a aucun acte décisif qui existe directement pour ces populations-là, et même pour les décisions qu'elles peuvent subir. Et là, je parle même pas d'Athènes, je parle de la France actuelle, celle de 2021. Là, maintenant, on a des gens qui sont exclus de la vie politique. Pensons par exemple aux prisonniers, qui sont officiellement privés de leur droit civique, par exemple. On considère que ces personnes ne méritent plus de voter, avec toutes les questions que ça sous-tend l'histoire du mérite, et tout ça parce qu'elles ont trahi la société, mais derrière, ces personnes, quand même, elles subissent énormément les décisions de la société, sur la prison notamment. Et peut-être que cette expérience, au contraire, les rend assez expertes sur le sujet carcéral, sur la condition carcérale. Comment ça les a conduits à sortir de la sphère criminelle, par exemple ? Ou, parce qu'en France, c'est surtout le cas, comment ça les a peut-être poussés à la récidive ? En tout cas, c'est une piste. Et les exclure de la vie politique, ça fait que cette piste-là, on ne l'explore jamais. Mais pensons aussi aux personnes sous tutelle ou curatelles qui sont complètement exclues de la vie civile, elles aussi. Là, l'argument, c'est celui de la compétence défaillante. Mais là encore, ces personnes sont soumises aux décisions politiques, déjà. Donc, il y a quand même quelque chose qui est important pour elles, dans ces décisions. Et surtout, comment on dresse la limite entre quelqu'un de compétent et de quelqu'un d'inapte ? Je veux dire, parfois, c'est sûrement évident, mais pour les cas limites, comment on définit qui est inapte ou apte ? Et il y a une autre catégorie de personnes, mais on en parlera plus tard, enfin, une autre personne vous en parlera plus tard. Pour l'instant, on a parlé uniquement des limites légales, des exclusions inscrites dans les textes, dans le marbre du texte juridique. On parle en gros de ce qui se passe en droit. Mais dans les faits, il y a aussi des exclusions qui sont bien connues, qui se font notamment via un truc dont on va beaucoup entendre parler bientôt, dont on a beaucoup entendu parler d'ailleurs cette année, l'abstention. En fait, il y a des déterminants sociaux au vote et en nos votes. Et on sait que de nombreuses personnes se sentent complètement exclues du monde politique. Alors ça peut être à cause d'un dégoût, d'un sentiment d'incompétence, globalement, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que les pauvres, les précaires et les jeunes votent moins que les autres. Dans un ouvrage de sciences politiques intitulé « Le sens caché » avec un C à sens, ça a son importance, Daniel Gaxi décrit cette exclusion électorale. Et en fait, pour lui, le fait que des personnes formées à la politique, qui en vivent des professionnels de la politique, eh bien que ces personnes-là aient une forme de monopole sur la production de la symbolique politique, ça exclut d'office des gens. Parce que cette manipulation d'une certaine symbolique, que Gaxi appelle compétence politique, avec ses systèmes de partis, d'institutions et tout ça, eh bien elle est surtout accessible aux classes les plus dominantes dans la société. Et du coup, l'auteur décrit notre fonctionnement électoral comme en fait un suffrage universel qui se fait passer, enfin un suffrage censitaire, qui se fait passer pour un suffrage universel. Où en fait, il y a un certain capital à avoir, alors c'est plus un capital économique, mais un capital culturel pour accéder au vote. Et si on n'a pas ce capital, on est exclu de fait. Et puis évidemment, il y a des exclusions qui sont dues directement à la situation matérielle des personnes. Quand t'es précaire, que tu dois déménager sans arrêt, eh bien s'inscrire sur les listes électorales, c'est une démarche qui s'ajoute à une longue liste de démarches administratives. Et en fait, c'est assez logique que cette démarche-là passe en dernier. Bref, citons Gaxi, le champ politique favorise par sa seule existence le maintien de la domination politique des catégories dominantes. En transposant les oppositions sociales dans un réseau de relations concurrentielles spécifiques, et en les transmurant en opposition politique, ils contribuent également à leur dissimulation et tentent ainsi à occulter les rapports de domination qui sont à leur fondement. Et sur le rapport de domination, on va justement écouter quelqu'un d'autre. Salut Patchwork ! Salut Emmerick ! Bah ouais, tout comme toi, cette question de l'exclusion politique me semble hyper importante à prendre en compte d'un point de vue démocratique. Et dans une vidéo que je viens de poster sur ma chaîne, genre là, à l'instant, j'examine l'exclusion d'un groupe social auxquels on pense assez rarement, même à gauche. C'est un peu les grands oubliés de la démocratie. Je t'en dis pas plus. Bref, je vous invite à aller voir cette vidéo que nous avons jumelée avec Patchwork. N'hésitez pas à mettre un pouce si celle-ci vous a plu, ça soutient la chaîne, et si vous voulez encore plus soutenir mon travail, j'ai désormais une page de dons sur Tipeee. Allez voir le lien dans la description. Je vous souhaite le meilleur, et à très bientôt. – Sous-titrage FR 2021 – Sous-titrage FR 2021 – Sous-titrage FR 2021